bonjour à tous on se retrouve pour ce neuvième épisode sur Stellaris avec le DLC Megacorp avec la Usa Corporation Society alors au dernier épisode parce qu'on a laissé passer un petit week-end quand même on avait lancé la construction de stations minières pour l'énergie et l'alliage et stations scientifiques pour récupérer toute cette science qui va nous faire beaucoup de bien ici j'ai rien fait en off mais j'ai un peu regardé alors j'ai vu déjà on a une station à construire ici on a 6 2000 euros bon on n'est pas en manque hein mais c'est toujours ce sera toujours ça j'ai regardé un peu où on était notre petite planète de Yotla donc pour avoir une manière que ce ne soit plus une colonie mais que ça devienne comme Kemsala enfin un monde de l'Empire sera pas une capitale forcément c'est quoi que c'était déjà une colonie c'est peut-être ça enfin il y a un moment où le modificateur va changer et le moment en question c'est quand on va passer du vaisseau abri et reconstitué à un bâtiment à l'administration planétaire et je crois je crois à qu'on confirmera ça ça change là le taux de migration qui est de notre de nos pop qui viennent de Kemsala ce taux là qui est de moins 1,5 ce qui nous retarde grandement sur l'évolution de notre monde ici mais celui-là est déjà quand même bien évolué alors comme sur Yotla on est déjà à 7 pop je me tâte j'hésite encore est-ce que je lance alors on va attendre pour Penek ce sera pas encore pour tout de suite mais on a ici un monde 20 Wilcan et qui me paraît fort intéressant je pense qu'on va partir sur celui-ci alors la question étant est-ce qu'on lance la colonisation maintenant ou est-ce qu'on attend un petit peu à la rigueur n'a pas d'urgence pour le moment on l'a sécurisé dans notre empire je sais vraiment pas je pense que je l'attends un petit peu mais on va pas attendre trop genre je pense quand sur Yotla je serai à 8 ou 9 pop je lancerai Wilcan peut-être 8 parce que le temps que le vaisseau se fasse qu'il arrive qu'il colonise on aura peut-être atteint les 10 du coup ici donc pour cet épisode les objectifs vont finir ça mais ça c'est à se faire en auto faire cette base minière là j'ai regardé un petit peu d'ailleurs je voulais le faire avec vous alors invité inattendu j'avais pas fait gaffe à cet event là donc on va l'enquêter et tout de suite notre share non c'est pas ça déjà marqué ça sur la carte c'est ici un scientifique sur place un vaisseau scientifique en a mis bah ça tombe non non est-ce que tu es occupé toi non t'es pas occupé bah voilà un scientifique sur là il n'a plus de scientifique il est mort on va recruter un tout de suite il n'a pas un qui est mieux que les autres donc on va faire sur l'âge voilà hop hop et donc tu vas nous faire projet de recherche dans le système voilà donc ça ça c'est fait ça c'est notre gouverneur il veut qu'on fasse deux districts minuit alors sachant qu'on n'est pas du tout prêt à faire des districts ah 100 6 6 6 6 6 6 6 6 1000 par an des districts des jeunes n'abuse mais c'est ça district générateur district minier tu veux qu'on fasse deux districts minier euh qu'est ce que ça nous apporte du coup ça peut être intéressant alors ça on va voir après 6 mois d'unité ça peut être intéressant sachant que de toute façon il faudra les faire est-ce qu'on en fait un ici tout de suite c'est une bonne question il va falloir les ouvriers à quoi ressemble minier on en a 1 sur 2 donc si on en fait un de plus ça ferait 1 sur 3 1 sur 4 plutôt comme ça là vous voyez je sais jamais exactement est-ce qu'il faut cliquer il manque des administrateurs un fermier on a 6 mineurs on pourrait en avoir plus après est-ce que c'est vraiment intéressant de faire des districts miniers sachant qu'on a plus 53 et qu'on n'arrive pas à liquider notre minerai non je vais pas le faire par contre ce que je voulais faire oui du coup on va prendre un peu de temps d'ailleurs avant que j'oublie on va faire ça tout marqué et du coup tout on va plus être marqué c'est gentil mais c'est ça de marquer et là obtention des spécimens alien et où est-ce qu'il faut que j'aille les chercher bien sûr si je me trompe pas j'ai déjà été chercher ce chez moi il y en a 6 il faut aller chercher 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 donc 1, 2, 3 4, 5, 6, 7 ok donc ils sont tous pas chez moi ce qui est pas cool bon ce qui de toute façon lui on risque tôt ou tard de lui tomber sur le coin de la gueule lui pas forcément le problème c'est que mon équivalent je fais un traité commercial pour essayer que nos relations s'améliorent mais cette gentille personne m'a choisi comme rival d'ailleurs je t'ai fermé mon frontière non même pas je les ai pas fermé dans l'idée que nos relations s'améliorent mais tant que tu procèderas comme ton rival d'ailleurs je peux déclarer carrément la rivalité il va pas trop falloir tarder à lui tomber sur la gueule à lui parce qu'il est en train de quand même s'améliorer niveau puissance qu'est-ce qu'on avait en recherche ah elle est suspendue mais je voulais les redoutes stellaires on va attendre un petit peu tac tac ok ce qu'il faudrait c'est que je booste un petit peu parce qu'avec juste 20 vaisseaux enfin ça peut le faire dans le sens où on a 1,2 de puissance militaire c'est triste mais c'est comme ça et surtout on a un croiseur et eux ils en ont certainement pas ce qui pourrait jouer pour nous en plus un croiseur si vous regardez le détail voilà c'est pas le petit croiseur de mamie du week-end quoi mais d'ailleurs on pourrait carrément complètement on peut pas le booster c'est pas grave non 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 mais mais fusionner les gens retournent avec voilà donc de toute façon on va pas attaquer tout de suite parce que comment il faut d'abord qu'on ait notre flotte enfin notre transport qui soit complet par contre ce qu'on peut envisager de faire c'est commencer à faire des revendications après tout pourquoi pas alors carrément toi 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 et pourquoi pas toi après j'ai envie de vous dire s'ils s'étendent par là pour essayer de choper tout ce qui apparaît parce que c'est ce qui est plus évolué oui voilà je pourrais revendiquer lui aussi de toute façon ces mondes là ça va forcément m'intéresser parce que lui a les mêmes types de biomes que moi donc déjà 300 alors le coup est pas le même pourquoi parce que c'est une colonie et qu'elle est loin parce que c'est une colonie d'accord et parce qu'elle est loin d'accord si je rajoute lui par contre je pense que ça va compter une blinde ça en va de toute façon je pense pas que si déjà si je peux prendre ça j'avoue que je lui fais mal je lui fais sérieusement mal même sans forcément prendre ça tout de suite parce que là ça oui ça oui ça oui comme ça on se fait ce point là lui oui lui non oui 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 il y en a 400 l'intérêt serait si je vais rouler ici je vais bah je vais faire de toute façon je coupe déjà déjà en fait je coupe déjà son empire en deux si je prends mes nocs enfin si je prends ces 4 là je coupe son empire en deux mais les trucs c'est que si je lui prends ce passage là je m'ouvre le chemin pour l'explorer le reste j'ai 400 on est pas spécialement pressé pour coloniser tout ça on est à plus 5 d'influence 5 et demi même donc on va avancer ça m'embête quand même d'avancer tout ça mais bon on va tenter les revendications c'est une nouveauté ça y était pas avant je sais vraiment pas comment ça a marché mais on va avancer tout ça comme revendications et adjane que pourra je pense qu'il va vraiment pas aimer j'aurais peut-être dû attendre de pouvoir lui sauter dessus allez on va tenter on va reprendre avant nos vaisseaux scientifiques oui bah de toute façon vous avez rien à faire les gars du coup vous êtes tous bloqués j'ai pas l'exploration automatique rien du tout donc vous êtes en orbite ça vous occupe au moins allez c'est reparti les vaisseaux de construction ils sont tous les deux occupés on a qui... oui ça c'est... ah oui en fait je sais pourquoi j'ai pas fini ça parce que je pense que j'ai préféré récupérer ça d'abord surtout les plus 10 pour notre force militaire on va en avoir besoin pour la financer là on a 8 c'est pareil une fois qu'on aura fini ça voilà tu vas voir fini tu vas venir ici direct voilà hop pour prendre les 8 là après 2,2,4 bon ça serait toujours ça mais c'est pas ce qui nous booste le plus 8 c'est toujours plus intéressant que 8 sur 3 mondes différents alors toi tu y arrives ou tu n'y arrives pas ? t'as toujours pas commencé ? ah t'es en train de commencer celle-ci bah oui tu m'étonnes ça c'est le monde qui a été perdu par il devait y avoir une station en orbite oui d'accord il devait y avoir une station qui a explosé sans doute bon voilà 3 sur 5 ce qui veut dire que si je prends ce que j'ai dit là une quatrième elle sera là et ma cinquième elle sera là bien sûr clairement si on continue à taper sur lui après ce sera on englobe ça enfin on bouffera ça parce que ça de toute façon il est bloqué ici en fait oui je l'achève en fait si je vais essayer à prendre ça enfin si je prends mes nocs c'est fini pour lui son extension est terminée parce qu'il peut pas s'étendre au lieu de ce trou noir et ici il va être bloqué par lui donc où il lui déclare la guerre où il est coincé euh je sais plus j'ai plus le nom euh en tête je sais que le petit logo a été vert je sais plus exactement quoi il y en a un d'entre vous qui me demandait euh est-ce qu'il y a la distorsion non il y a plus donc euh comme je lui ai répondu il y a plus la distorsion euh moi avant quand il y avait encore la distorsion je ne jouais que la distorsion je préférais mais les hyperlignes amènent un un côté beaucoup plus stratégique dans votre façon de vous déployer euh pour euh bloquer vos adversaires vous voyez là par exemple euh on serait en distorsion que je prenne ça ça n'a aucun intérêt là ça en a un parce que du coup lui il est fini enfin il peut plus se développer euh vaisseau de construction oh tu m'as pas construit what je peux pas construire les là j'ai euh les dix d'énergie là ah faut que gaz exotique sérieux vous êtes sérieux les gars donc du coup j'ai pas les dix d'énergie ok bon tu vas venir construire ça euh toi bah toi tu vas construire les stations minières voilà donc d'où l'intérêt de ne plus avoir la distorsion et euh donc enfin ceux qui ont joué à d'autres jeux paradoxes c'est beaucoup plus dans la logique que de la firme de jouer enfin de jouer stratégique que de euh s'étendre là comme ça moi avant quand j'avais un empire j'essayais de le de l'emblober de le bloquer pour pas qu'il puisse s'étendre enfin et puis après bah je m'étendais moi et petit à petit je le massacrais et je l'absorbais bien que là en fait je vais même pas avoir besoin de me prendre la tête avec lui parce que si je prends oui je prends juste ça en fait et c'est fini si je prends ce monde là il peut plus s'étendre tout son monde repose sur Minoc certes si je prends pas ça lui il me bloque aussi donc en fait cette ligne là a aucun intérêt économique stratégique enfin économique stratégiquement je sais pas si c'est français ce que je dis mais euh d'un point de vue de l'expansion c'est obligatoire si je prends pas ça bah c'est moi qui suis bloqué et qui m'étendra jamais donc voilà l'intérêt des lignes de distorsion qui est tout à fait dans la mentalité paradoxe je trouve après c'est sûr que pour ceux et pour avant il y en a qui jouaient aussi trou de verre oui on a là des trous de verre ça vous emmène un autre point de la galaxie mais c'est pas comme avant c'était enfin ça avait un intérêt c'était aussi assez stratégique de jouer trou de verre mais il y avait des avantages il y avait des inconvénients on va dire l'intérêt c'était si vous enfin moi je sais quand je faisais des parties où je prenais la technologie des trous de verre comme moyen de distorsion je ne enfin de de déplacement stellaire on va dire euh j'obligeais l'IA enfin toutes les IA à prendre à vous et c'était le seul moyen possible parce que en fait vous développez au tout début de partie vous développez moins vite quand vous devez avoir des trous de verre quand vous aviez des trous de verre mais bon ça c'est une histoire ancienne ça date d'il y a plus d'un an maintenant quand vraiment le jeu est sorti ce système existait ils l'ont très rapidement modifié enfin pas modifié enfin si modifié dans ce sens là mais sinon ça a disparu quoi alors où en sont nos troupes 9 armées bah c'est bien ça avance bien ça comme ça il y a encore beaucoup d'armées à construire ici quoi une seule et ça va être fini là c'est seulement sous peu euh du coup on est Yolta niveau pop 7 toujours euh 2,4 par mois j'hésite j'hésite hein j'avoue j'aimerais bien lancer une pop la colonisation quand celle-ci sera lancée je partirai là-dessus ok euh donc que fais-je que fais-je est-ce que j'enche tout de suite la guerre sur lui euh déjà on va faire déployer un peu les transports on va les ramener euh par ici voilà voilà notre flotte euh est apte au combat par contre notre armée n'a pas de général on en nommera un après euh on va faire un stock des minéraux parce que si je devais reconstruire cette flotte là intégralement combien me coûterait ? hum alors 110 ah oui non c'est un stock de 100 qu'il faudrait que je le fasse voilà alors il faudrait 2000 et là je n'ai que 1000 donc ouais ah comment vous marchez les batailles stellaires c'est pareil ça fait longtemps que j'ai pas fait de batailles stellaires parce que ces derniers temps je jouais plus des pacifistes en fait si vous voulez j'ai jamais réussi à faire une euh ça peut être paraitre con mais j'ai jamais réussi à créer une alliance euh avec d'autres pays du coup j'essaie désespérément et j'y arrive jamais alors je sais pas pourquoi mais du coup j'ai vu que généralement j'essaye de faire des pacifistes xénophiles pour que tout le monde m'aime bah du coup je déclare pas la guerre à tout va quoi donc je du coup je ne sais pas du tout comment fonctionnent les guerres euh bah bah ce qu'on va faire on va s'arrêter là pour cet épisode là et je pense que demain nous on va alors déclarer la guerre et advienne que pourra j'espère que ce sera pas la fin du let's play déjà enfin voilà bon allez bonne journée tout le monde salut bonus salut Sous-titrage FR ?